C'est le cul sec. Je rêve là, Gérald était complètement broué, il m'a même dragué, moi la femme de son âme. Et puis pourquoi en rajouter encore une couche avec ses pieds sur un arbre là ? Moi je vois qu'une raison, il a menti et il a peur qu'Emilien s'en rende compte. Emilien de son côté est convaincu de la bonne foi de son amie d'enfance. Jusqu'à cette rencontre, inattendue, j'en jure. Emilien ? Mais tu ne m'en connais pas ? Inès. Oui ? Inès Moura, bien sûr que je te reconnais mais je crois que le mot est quand même pas. Enfin je... Bonjour. Alors c'est vrai, t'es revu ? Oui, comme tu vois, je l'aime aménager. Et toi ? T'habites toujours ici ? Non, j'habite ici. Tu sais, mais je passe à voir mes parents de temps en temps. Voilà, mais il faut qu'on est toujours ensemble à tes gars. Bien sûr, avec plaisir. À l'époque, l'histoire d'initial dans l'hommage à Inès, c'était du flan. Inventer le suicide d'une vieille copine de quartier, mais... Mais c'est minable. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ? Ma femme avait raison. Gérald, qu'est-ce quelque chose ? Et on est dire ? Quelques minutes plus tard, Amy vient sans presse de venir raconter sa rencontre à sa femme. Qu'est-ce ? Tu ne m'écras jamais. Qu'est-ce que c'est le grand amour de jeunesse de Gérald ? Inès. Elle a bien joué de ce qu'il a avec elle. Elle est bien vivante. C'est pas vrai. Enfin, il a un vrai problème, c'est simple. Je ne te le fais pas dire. Il ferait n'importe quoi pour protéger son arbre. Enfin, il m'en parle après du coup. Je n'ose pas dire à Émilie ce qui s'est passé avec Gérald. J'ai trop peur qu'il lui mette son poing sur la figure. Et ça, ça n'arrangerait rien. Il faut absolument que je trouve un moyen d'en savoir un peu plus avant que tout ça me dégénère. Qu'est-ce que vous faisiez avec mon mari ce matin ? Moi, rien. C'est vraiment à lui qu'il faut poser la question. Je vous ai vus tous les deux. Vous vous seriez embrassés si je n'étais pas arrivée ? Je suis sûre que c'est lui qui l'a gagné. Vous arrêtez vos insinuations tout de suite, là. Gérald était complètement bourré ce matin. Et il a eu des gestes plus que déplacés, alors c'est bon maintenant. Je suis désolée. Vous avez raison, il ne va pas bien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe ? Racontez-moi. Depuis que vous êtes arrivée, Gérald a changé. Il est devenu parano et saigné à boire, lui qui déteste l'alcool. Il ne veut rien me dire. C'est cette histoire d'arbre qu'il monte à la tête. Et je n'arrive pas à savoir pourquoi. Moi qui comptais sur vous pour m'éclairer. Il souffre et je ne sais pas comment m'aider. Mais vous savez, Gérald est quelqu'un de bien. J'en suis sûre. Allez, ne vous inquiétez pas. On va vous aider. C'est marrant. Avec Emilien, on n'a jamais pensé qu'Alix pouvait souffrir de cette situation elle aussi. En fait, Gérald lui ment autant qu'à nous. Je ne sais pas ce que c'est son secret, mais ça doit être grave pour qu'il ne puisse même pas le partager avec sa femme. Cette histoire m'inquiète de plus en plus. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment. 1970, exactement comme mon père a disparu. Mais vous pensez que si Gérald ne veut pas qu'on arrache l'arbre, c'est parce que... C'est parce que le problème, ce n'est pas l'arbre. C'est ce qui est en dessous. Mais qui a planté cette haine ? Le père de Gérald. Mais il est sûrement quoi ? Emilien a toujours été obsédé par le mystère qui entoure la disparition de son père. Il faut absolument qu'il trouve des réponses, quitte à élaborer n'importe quelle hypothèse. Un meurtre ? On n'est quand même pas dans un colère. Non, c'est sûr que Gérald nous cache quelque chose, mais là, il ne faut quand même pas exagérer. Pour Gérald, c'est l'heure de donner des explications claires et d'arrêter ses mensonges. Sa femme, Alix, ne lui laisse plus le choix. Maintenant, c'est simple. Ça, tu me dis ce qui se passe ? Toi, je fais les valises, tu ne me vois plus. Ça ne m'entend pas tellement encore. Je n'avais même pas 15 ans. Après l'accident de ta mère, j'ai été témoin d'une dispute entre ton père et le mien. Ça a dégénéré, ils se sont battus. Je ne pouvais pas avoir ça, alors je me suis enfui. Tu n'as bien vu d'autres ? Non, mais quand je suis revenu, Yvon n'était plus là. Et mon père, il était en train de reboucher un énorme trou qu'il avait creusé pour planter un arbre. Oh mon Dieu. Je veux dire que ton père a tué non. Il m'a enterré sous cette soupe. Voilà. Donc quand Emilia est revenu inviter sa maison, j'ai su que la vérité allait éclaté au branche. Mon père est en maison en retraite. C'est un très vieux monsieur maintenant. Très fragile. J'ai couvert son crime pendant 20 ans. Il est grand temps que je me libère de ce secret. Au risque de faire une macabre découverte, Gérald et Emilia décident de chercher ce qui se cache sous cet arbre. Je me suis jamais senti aussi soulagé de ma vie. Maintenant, j'ai très envie de savoir ce qu'il y a. Regarde ! C'est l'écriture de ma mère. Et ça ? Et celle d'Octave ? De mon père ? C'est l'éclat d'avenir. Ton père et ma mère ont mis la maison. Pendant quinze ans ? Tiens, regarde. Tiens, ce sont les dernières lèvres qui se sont détrites. Irène, je ne supporte plus de vivre sans toi, par ton ensemble, signé Octave. C'est daté de la veille de sa mort. Les morts avant tout s'aient pu réaliser leur projet. Cette relation en bulle-verse, c'est ce qui ferait pourquoi nos pères se sont battus. Il a préféré les enterrer et planter un ordre dessus pour se souvenir. I.M. pour Irène Malek. C'était les initiés de ma mère, celle de mon père. Mais ça n'explique pas pourquoi le père d'Emilien a disparu ? Si, si, je crois que celle-là l'explique. Chérie, c'est ta mère qui l'a écrite. Octave, j'ai de la satisfaction de voir que tes fils l'aiment comme les frères qu'ils sont. As-tu vu d'ailleurs comme ils se ressemblent ? Je crois que j'ai du mal à réaliser. C'est tellement énorme. Il me falloir du temps avant de gérer tout ça. Toutes ces questions qui s'entrechoquaient dans ma tête pendant toutes ces années, puis tout d'un coup, tout prend sens. Après la mort de sa mère, le père d'Emilien ne pouvait plus se sentir capable d'être un fils qui n'était pas le seul. Je lui en veux. Parce que pour moi, c'était mon père. C'est lui qui m'a écrite. Mais bon, en tout cas, pourquoi pas être un frère ? Moi aussi. En revenant sur les traces de son passé, Emilien a retrouvé une famille. Il compte bien rattraper le temps perdu avec son frère, Gérald. Les deux hommes ont décidé de ne pas toucher à l'arbre poussé par leur maison. Et vous, connaissez-vous vraiment vos voisins ? On m'a vu des problèmes. Ils sont très bons ! Les parents et les ados. Tout est une question de tact et de confiance. Il y en a même qui va le faire Tiké d'Algora. Il n'a jamais vu? Il n'a jamais vu que les gens concrets! Il n'a jamais vu qu'ils comportent des lois ? Provenez-moi le premier tracas. Comment te tuer dans un bateau ? C'est bon. C'est parti ! Avec Jérémy, ils étaient amoureux au lycée et se sont retrouvés par hasard il y a un mois. C'est Jérémy qui a trouvé ce travail à Elina. Pour décrocher ce poste, Elina a-t-elle été honnête avec Jérémy ? Que cache-t-elle ? Ce soir, en rentrant chez lui, Jérémy va découvrir qu'Elina, son amour de jeunesse, ne fait pas l'unanimité dans l'immeuble. Enfin, mademoiselle Ficcine, c'est quand même pas compliqué, il est très bien pour lui. Je vous rappelle qu'elle n'est pas sémie dans votre boîte à l'autre, ni sous votre porte. Oui, mais depuis que je suis rentrée, vous arrivez de m'a déposer ? Je sais, je suis vraiment désolée, madame, je vous dis, voilà. Tout le monde, c'est le travail, c'est de l'une part, mais juste là, c'est pas de sœur. Tout le monde, c'est de l'unanimité. Qu'est-ce qui se passe avec le courrier ? J'ai donné mon nom, c'est quoi, et j'ai carrément des appels, voilà ce qui s'est arrivé. C'est bon, maintenant, j'ai tellement de trucs à penser. C'est pas la première fois, il est très très temps, il faut que tu vas dire, c'est encore un peu à l'essai, ici. C'était pas bon, mais c'est le début, en même temps, j'attends. Ils sont très édits, ils sont très édits. Ils sont très édits, ils sont très édits.